Messieurs, dames, il y a une chose dans la vie que je déteste au plus haut point, ok? C'est quand des CEOs continuent de mentir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, en disant qu'il n'y a pas de DEI forcé, alors qu'il y en a bel et bien. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là ne veulent pas s'assumer, mais il est important de s'assumer. Hein, Yves Guillemot? Assume-toi. Eh bien, messieurs, dames, pour ceux qui ne savent pas, récemment, le co-CEO de CD Projekt Red est sorti publiquement sur X slash Twitter en disant qu'il n'y avait pas de DEI forcé au sein de sa compagnie, surtout au niveau du recrutement. Que le recrutement pour CD Projekt Red était entièrement basé sur du mérite et le talent et ces choses-là. Eh bien, moi, messieurs, dames, quand je vois ce genre de choses-là, eh bien, ça me trégore parce que je déteste le mensonge dans la vie et je souhaite que tout le monde puisse s'assumer si tu défends de la diversité forcée. Parce que tu as le droit, au final, tu as le droit de défendre tes intérêts, tes convictions, etc. Tu as le droit de faire toutes ces choses-là. Mais quand je vois des CEO mentir comme ça non-stop, moi, ça me trégore. Et messieurs, dames, je vais vous prouver qu'il y en a bel et bien chez CD Projekt Red. Et messieurs, dames, sincèrement, cette vidéo-là, c'est une que j'ai fait le plus de recherches de toute ma vie parce que, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur Sweet Baby Ink et sur Ubisoft et le DEI, ça, ce n'était rien du tout comparé à ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que ça va très loin. Ça touche l'Union européenne. Ça touche également, pour ceux qui sont familiers, le fameux Sustainable Development Goals avec les 17 objectifs d'ici 2030. Ça touche également plusieurs pays européens, dont vous, les Français également. Ça touche la Pologne. Il y a une charte de diversité qui existe à travers plein de pays. Donc, je vous dis, messieurs, dames, j'ai travaillé très fort pour cette vidéo-là à vous donner le plus, plus d'informations possibles. Et sans plus tarder, messieurs, dames, on va regarder la vérité chez CD Projekt Red. Allons-y. Eh bien, messieurs, dames, pour comprendre toute cette vidéo-là, il faut remonter au tout début où tout m'a absolument trigger. Donc, Mikhail Nowakowski, celui, le petit monsieur ici sur X-Twitter que vous voyez, eh bien, il a commencé à dire quelque chose que ça m'a attiré l'œil, tu vois. Et ce qu'il a dit qui m'a trigger, c'est un recrutement axé sur le DEI, nous embauchant uniquement sur la base du mérite et du talent. Eh bien, c'est là que le petit monsieur ici se trompe complètement et je peux le prouver aujourd'hui même. Eh bien, mon petit monsieur Mikhail, qui est le co-CEO, eh bien, il faut croire qu'il n'est au courant d'absolument rien au sein de sa compagnie parce que, comme vous pouvez voir en ce moment sur votre écran, il y a même une page web qui s'appelle Diversité. Donc, vous pouvez très bien le voir, c'est en anglais, mais vous comprenez le mot en anglais, diversité et inclusion. Je pense que tout le monde est capable de faire cette traduction-là. Et on voit son petit ami ici, Adam Kaczynski, qui est également le CEO, mais c'est en réalité un co-CEO. Donc, il prend tout le mérite, mais je ne suis pas sûr s'il va vouloir prendre le mérite de cette vidéo-là, très honnêtement. Donc, comme vous pouvez voir ici sur la page web, on voit justement comme quoi qu'ils sont très fiers d'avoir des leaders inclusifs, des équipes diversifiées, également un processus de recrutement équitable. Vous voyez donc des opportunités équitables, une paie équitable, ce genre de trucs-là et tout. Mais comme je vous ai toujours dit, messieurs, dames, suivez l'argent et vous trouvez les réponses à vos questions. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo-là qui risque de durer assez longtemps, messieurs, dames. Donc, restez avec moi parce que vous allez péter votre tête à la fin de cette vidéo-là, ça va très, très loin. Donc, ici, on peut voir, messieurs, dames, la fameuse charte de diversité. Pourquoi c'est important de comprendre cette charte-là? Eh bien, la Pologne, elle est basée en Europe, comme la France et bien d'autres pays. Mais pour en revenir justement à ma vidéo sur Sweet Baby Inc. et le Canada, eh bien, nous, au Canada, on a le gouvernement du Canada qui finance, et on le sait maintenant, à présent, si vous avez regardé la vidéo, ils financent bel et bien le DEI dans nos médias, les jeux vidéo, les films, les séries et toutes ces choses-là avec un montant de plus de 850 millions de dollars. Donc, à travers ce fameux 850 millions-là de dollars, il y a bel et bien des firmes d'investisseurs qui y participent en donnant de l'argent à ces compagnies-là comme Sweet Baby Inc. Bref, donc, messieurs, dames, comme vous pouvez voir en ce moment, on voit la fameuse charte de diversité que CD Projekt Red ont bel et bien signé. Mais parmi CD Projekt Red, il y a beaucoup plus de compagnies que ça, messieurs, dames, dans beaucoup plus de pays. On voit ici 12 000 signataires dans 26 pays européens à ce jour, ainsi que 300 signataires en Pologne seulement. Et tout ça, c'est dans le but de faire de la diversité, dont l'égalité des sexes, l'égalité pour le LGBTQ et toutes ces choses-là. Donc, la diversité, elle a le dos large. Mais moi, ce qui a retenu mon attention avec cette charte-là de diversité, messieurs, dames, eh bien, c'est que tu dois payer, oui, oui, tu dois payer pour faire partie de cette fameuse charte de diversité. Et vous voyez ici, en fait, il faut payer entre 2 000 $ polonais jusqu'à 6 500 $ polonais toujours. 6 500 $ polonais, je l'ai calculé, ça équivaut environ à 2 000 ou 4 000 $ canadiens, si je ne me trompe. Donc, vous ferez la conversion pour mes amis français ou ailleurs dans le monde pour comprendre combien ça coûte au total. Donc, maintenant, on sait c'est quoi la fameuse charte de la diversité qui a été signée par plusieurs pays. Et les autres pays, je vais vous le montrer un peu plus loin dans la vidéo parce que ça va beaucoup plus loin que juste CD Projekt Red. Ce que moi, j'ai trouvé personnellement, ça m'a... Vraiment, j'ai mal aux yeux et j'ai mal à la tête au moment de cette vidéo-là parce que ça va très, très loin. Mais je me suis posé cette question-là pendant mes recherches. Je me suis dit, c'est qui qui a créé cette fameuse charte de la diversité? Eh bien, dans l'autre onglet qu'on avait vu auparavant, j'ai trouvé un nom qui s'appelle le Responsible Business Forum et ses partenaires stratégiques. Et on le voit même ici même au moment de la vidéo. Regardez juste ici au niveau de l'onglet parce qu'ils disent que la charte est à la fois internationale, mais également locale en Pologne où est-ce que CD Projekt Red se trouve. Et donc là, je me suis dit, mais c'est qui le Responsible Business Forum et ses partenaires stratégiques? Parce que messieurs, dames, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Suivez l'argent et vous trouverez toujours vos réponses. Alors regardez ensemble qui est le Responsible Business Forum ainsi que ses partenaires stratégiques. Donc on peut le voir ici, le Forum Enterprise Responsable. Bon, c'est traduit en français, mais on aura compris que c'est le Responsible Business Forum. C'est une ONG basée en Pologne qui aborde le concept de responsabilité sociale des entreprises de manière globale, avec la plus longue tradition en Pologne. Opérant depuis 2000, RBF initie et participe à des activités clés pour la RSEESG, qui est un peu le DEI, tu vois, c'est un score au sein de l'impact social, on va le dire comme ça, et l'environnement, et la durabilité en Pologne. Donc là, on peut voir également qu'est-ce qu'ils font au niveau européen, ce fameux groupe-là, au niveau de la Pologne, parce que ça, c'est vraiment juste au niveau de la Pologne. Mais quand je vous disais, messieurs, dames, que ça va beaucoup plus loin que ça, et vous pouvez voir, c'est eux qui gèrent justement, c'est eux qui coordonnent en Pologne la chaire de la diversité, mais seulement dans ce pays-là, qui a été également, vous pouvez le lire ici, promu par la Commission européenne, donc l'Union européenne, que tout le monde connaît. Et moi, je me suis posé cette question-là. Ça, ce n'est qu'un seul groupe, jusqu'à présent, qui est lié à CD Projekt Red, qui est lié également au DEI, mais ça va beaucoup plus loin. Mais avant d'aller plus loin, messieurs, dames, il faut revenir à CD Projekt Red, parce que, jusqu'à présent, le co-CEO a toujours dit, on n'engage que des personnes basées sur le mérite, le talent et toutes ces conneries-là, alors que ce n'est pas vrai. Et ensuite de ça, on va revenir investiguer sur cette fameuse compagnie-là, Responsible Business Forum, et c'est qui qui finance au niveau de l'Union européenne ainsi que tous les pays en Europe. Et c'est là, messieurs, dames, que vous allez vraiment vous péter la tête sur les murs. Vous n'allez rien comprendre de ce que vous allez voir, je vous le garantis. Retournons à CD Projekt Red maintenant. Eh bien, pour en revenir à CD Projekt Red, il y a une vidéo qu'ils ont sorti sur leur YouTube principal en 2022. Quand je regardais cette vidéo-là, c'est là que ça m'a frappé le plus, parce que le nom de la vidéo, c'est l'approche pour le ESG, tu vois, le DEI, toutes ces conneries-là. Et c'est cette image-là, messieurs, dames, qui m'a attiré le plus mon oeil. Parce que si vous regardez bien, messieurs, dames, et je vais vous zoomer dans le moment de la vidéo, vous voyez ici des petits logos. On voit le 3, le 4, le 5. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Ubisoft et le DEI, est-ce que ces logos-là vous rappellent quelque chose? Eh bien, moi, oui. J'ai une longue mémoire. Et ça revient exactement à ceci, messieurs, dames, et je vais vous le montrer maintenant. Ça revient à ceci, messieurs, dames, qui a été créé par les fameux Nations Unies. Et vous pouvez retrouver ces mêmes petits logos-là que je vous ai montrés dans une autre vidéo. On retrouve pas de pauvreté, pas de faim dans le monde, la bonne santé, l'éducation, et l'égalité des sexes, le fameux goal numéro 5, l'objectif numéro 5. Parce que les Nations Unies, pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos, ont créé 17 goals, 17 objectifs dans le monde à atteindre d'ici 2030. Et parmi ces compagnies-là, bien maintenant, on retrouve CD Projekt Red. Je vous l'ai montré sur cette espèce de vidéo-là, mais je vais vous le montrer encore plus. Attention, messieurs, dames, ça va être une très longue vidéo aujourd'hui. Mais on l'a retrouvé chez Ubisoft, maintenant chez CD Projekt Red. Et on peut maintenant constater que oui, ça touche bel et bien énormément de studios, tous européens et bien sûr au Canada. On le sait déjà avec Sweet Baby Ink, mais ça touche maintenant tous les médias. Tous les médias, tous les journalistes, plein de choses sont reliées à ça. Et pour les journalistes, je peux même le prouver, mais ça, je vais vous le prouver à la fin de la vidéo. Vous allez péter votre tête, je vous ai dit. Aujourd'hui, vous allez devenir fous, vous allez devenir conspirationnistes, extrême droite comme moi, parce que les gens qui continuent de nous dire, il n'y a pas d'agenda politique, il n'y a pas rien du tout là-dedans, eh bien, je vais tous vous démasquer, et c'est vous les menteurs, messieurs, dames, à la fin de cette vidéo-là. Vous allez comprendre. Donc, messieurs, dames, afin de mieux comprendre pourquoi il y a du DEI forcé et qu'est-ce qui se passe au sein de CD Projekt Red, eh bien, je suis allé regarder les rapports financiers de 2021, mais ça, ils le disent en ce moment même, vous pouvez le voir aussi sur ce paragraphe-là, cette phrase-là. Voici les objectifs que nous nous sommes donnés pour 2022 dans le département social, donc de la diversité et plein d'autres choses. Donc, ils ne font pas juste des mauvaises choses, ils font aussi des bonnes choses que je supporte, mais pour le DEI forcé, ça, malheureusement, quand tu commences à dire qu'il n'y en a pas, eh bien, moi, je vais te démasquer, je vais te dire que tu es un gros menteur et je vais même venir avec des preuves. Donc, tu ne peux pas te cacher de moi ultimement. Vous voyez ici, justement, une structure au niveau de l'emploi chez CD Projekt Red Group en termes de genre, âge, nationalité. Bon, il faut toujours garder un oeil sur le genre parce que c'est l'objectif final de cette vidéo-là et je vais vous montrer toutes les choses qu'ils font et également la preuve que c'est bel et bien un agenda lié aux Nations Unies d'ici 2030. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne me croient pas, mais j'ai les preuves et vous ne pouvez plus rien me dire après cette vidéo-là. Regardez ça. Donc, vous voyez bel et bien ici comme quoi que leur objectif en 2022, vous voyez le petit logo, le Gender Equality, le fameux numéro justement du Sustainable Development Goals qui est lié aux Nations Unies. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Je vais vous prouver avec des mots comme quoi que c'est bel et bien un agenda politique que CD Projekt Red en fait maintenant partie depuis même 2018. Et il y a également Ubisoft qui en fait partie. Et si ces deux gros groupes-là, parce qu'il faut comprendre, ces deux studios-là sont des studios, je pense, les deux les plus gros de tout l'Europe. Donc, si ceux-là font partie de ça, et bien vous pouvez vous attendre que les autres studios de jeux vidéo en Europe en font également partie. Mais ça, ça sera pour une autre vidéo, messieurs, dames. Donc, vous pouvez voir ici comme quoi que les objectifs pour CD Projekt Red sont la diversité et l'inclusion. Et vous pouvez voir également ici que c'est au niveau diversité et inclusion. Ils veulent créer des standards ainsi que des règlements pour l'organisation à ce niveau-là. Il y a également de la diversité et de l'inclusion pour des postes un peu plus hauts, tu vois, au niveau du management. Et il y a également toutes sortes de choses. On sait également qu'il y a de la formation pour les femmes, il y a du développement, etc. Mais ça, on va aller plus loin dans ce rapport-là 2021-2022. Et vous allez comprendre tout, messieurs, dames. Et voilà, messieurs, dames, la preuve vivante qu'il y a bel et bien un agenda politique. Et c'est tout marqué ici. Et j'espère que ça va fermer la bouche de beaucoup de gens, OK, au sein de l'extrême-gauche ou ceux qui nient complètement qu'il y ait un agenda politique parce que c'est marqué noir sur blanc, messieurs, dames. Regardez ici. Les informations sont détaillées en fonction des actions prix qui s'alignent justement avec les objectifs 3, 4, 5 sur l'agenda 2030 que vous pouvez retrouver en dessous de cette section. Je vous le rappelle, quel est l'agenda 2030? C'est ça ici, messieurs, dames. Vous avez, je vais tout vous mettre les autres. Vous pourrez aller tous lire ça, messieurs, dames. Ce sera votre lecture du soir. Tu veux t'endormir la nuit? Va lire ça, mon chum, parce que ce que je dis, je ne mens pas. Retournons à CD Projekt Red, messieurs, dames. Donc voilà, messieurs, dames, voici en 2021-2022 toujours le rapport justement qui démontre comme quoi que CD Projekt Red s'engage fortement à travers différents mouvements, même de la charité, à donner le plus possible à des groupes du LGBTQ. Et on peut le voir ici même qu'en 2021, pendant le mois de la Pride, ils ont fait une chaîne sur Twitch où est-ce qu'ils ont fait un charity stream où les viewers auront donné plus de 12 500 $ toujours polonais et que CD Projekt Red aura donné plus de 50 000 $ polonais. Et vous voyez ici, messieurs, dames, la fameuse formation que beaucoup de monde ont parlé ces derniers temps dans des vidéos YouTube, Girls and the Game, donc qui dissocie les hommes des femmes et qui permet juste à des femmes d'avoir une certaine formation de développement de CD Projekt Red. Mais bien sûr, regardez, ils spécifient ici avec le support des femmes et des hommes qui seront leurs mentors. Donc les hommes restent toujours là, tu vois, ils sont toujours en train de faire du mentorat pour ces femmes-là, mais oui, bel et bien, il n'y a aucun homme, c'est dédié entièrement aux femmes et que même justement, les participants pourront recevoir du support financier pour avoir leur diplôme ou les trucs à l'école et de recevoir jusqu'à 1000 $ polonais par mois pour couvrir les coûts de l'éducation et du développement. Jusqu'à présent, ils le spécifient également, il y a eu plus de 1500 participants pour la première édition en 2021. Et puis, ils auront continué jusqu'à aujourd'hui où est-ce que ça a causé beaucoup de drama dernièrement sur certaines vidéos YouTube. Et également, parmi d'autres choses sur la diversité et l'inclusion, on sait de CD Projekt Red, on peut voir ici même qu'en juin 2021, eh bien, ils ont travaillé avec des partenaires à créer un guide pratique de l'organisation sur la culture de la diversité et de l'inclusion, step by step, donc pas à pas, tu vois, pour vraiment expliquer, j'imagine, qu'est-ce que c'est la diversité et l'inclusion, comment l'accepter, etc., etc. Et c'est même un guide qui dit que c'est le résultat d'un travail du diversité et inclusion Roundtable Group. Ça, j'en ai aucune idée c'est quoi, j'ai pas fait mes recherches par rapport à ça, mais c'est des individus qui gèrent justement la diversité, l'inclusion à travers 15 organisations et compagnies différentes. Et on y retrouve également le Polish Institute for Human Rights and Business, virgule, diversité plus, ainsi que des hommes et femmes experts, supposément selon eux, indépendants, avec le support financier de l'ambassade des Pays-Bas en Pologne. Donc, ça va loin, messieurs-dames, et le gouvernement est à fond là-dessus. Donc, de dire que c'est pas un agenda politique, vous êtes complètement dans le champ, messieurs-dames, tous ceux qui osent dire ça, parce que tout est accessible publiquement, OK, les informations sont accessibles. On sait jusqu'à présent que les Nations Unies sont là-dedans, avec leurs 17 objectifs, que l'Union européenne est là-dedans également, mais ça, ça va être un peu plus loin dans ma section de ma vidéo. Et on sait maintenant qu'il y a même l'ambassade des Pays-Bas qui est là-dedans. Je veux dire, ça va super loin, messieurs-dames. Regardez ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une autre chose. Et là, ça va finir là pour ce qui est de CD Projekt Red en 2021-2022. CD Projekt Red ont lancé également en 2021 un genre de diversity scan, qui est une organisation pour la perception de la diversité et l'inclusion parmi les membres de l'équipe. Ils disent que ça a été basé sur des recommandations à travers des rapports qui vont introduire des nouvelles initiatives de diversité et inclusion chez CD Projekt Red. Donc, messieurs-dames, jusqu'à présent, vous voyez bel et bien que chez CD Projekt Red, en 2021-2022, même jusqu'en 2018, il y a bel et bien de la diversité et de l'inclusion forcées à travers la charte de la diversité, à travers le gouvernement de la Pologne, ainsi que plein d'autres choses qui, même CD Projekt Red font partie de l'agenda, justement, politique de 2030 des Nations Unies, avec différentes cases à cocher, vous avez bien vu. Tout sera disponible en source toujours de cette vidéo-là, que je vous invite à fond d'aller regarder pour vous renseigner vous-même, parce qu'à la fin de la journée, on n'est jamais mieux renseigné que par soi-même. Donc, je vous invite fortement à aller regarder toutes les sources de cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner toujours. On va passer à la deuxième section maintenant de cette vidéo-là. On passe maintenant au rapport financier 2022 et 2023. Messieurs, dames, avant d'aller plus loin dans le rapport financier 2023-2024, je voulais absolument parler de l'écart entre les femmes et les hommes. Et donc, si on regarde au niveau du pourcentage, eh bien, il y a 42,8 % de femmes chez CD Projekt Red maintenant, comparé à 57,2 % d'hommes. Il y a toujours plus d'hommes, mais par rapport à il y a deux ans, il y a maintenant beaucoup plus de femmes, ce qui fait partie justement d'égalité des sexes, de la diversité et donc de l'objectif numéro 5 des Nations Unies, comme je vous l'ai montré, le Sustainable Development Goals. Et maintenant, toujours en 2023-2024, toujours dans les objectifs du DEI auprès de CD Projekt Red, eh bien, ils ont maintenant vraiment stipulé plusieurs choses, dont l'adoption d'une stratégie DEI. Donc, vous pouvez voir en février 2023, quoi, le Board Management, donc, tu vois, les hauts petits messieurs et petites madames, là, qui sont en haut et qui dirigent cette compagnie-là. Eh bien, vous pouvez voir qu'ils ont formé une stratégie de diversité et d'inclusion qui, priori, justement, différentes catégories de diversité, selon leurs initiatives qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire en 2023 jusqu'en 2025. Donc, si CD Projekt Red, ce n'est pas terminé, il y aura toujours du DEI, du moins selon leurs objectifs, jusqu'en 2025. Et donc, à travers ça, ils ont planifié des activités, ils ont également fait des trucs au niveau parental, ils ont également établi des besoins de développement que font face les femmes et, également, ils ont créé un programme qui s'appelle le Leadership Inclusive. Donc, ça revient un peu à ce que Ubisoft fait, également, de leur côté. C'est une compagnie, oui, Ubisoft européenne, donc française et surtout canadienne, parce que, oui, au Canada, Ubisoft sont extrêmement présents, surtout au Québec. Mais, vous voyez, je veux dire, ils ne peuvent pas commencer à me mentir comme ça non-stop, tu vois, genre le co-CEO qui dit « On n'a pas de diversité forcée, nous, on engage les gens seulement basés sur le mérite et leur talent. » Eh bien, non, on le voit maintenant, je veux dire, il y a des preuves. Donc, c'est des mensonges, ce que les CEOs font et on peut même voir ici, je veux dire, Adam Kaczynski, supposément, c'est le gros CEO de CD Projekt Red et on le voit juste ici, Pride Month, comme quoi, qu'en 2023, il a fait une donation, justement, à une communauté LGBTQ+, et Adam Kaczynski, vous irez regarder, c'est supposément le vrai CEO de CD Projekt Red. Donc, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez plus me dire qu'il n'y en a pas, messieurs, dames. OK, ça suffit. CD Projekt Red, il y en a. C'est bel et bien forcé. Est-ce que ça va, moi, moi qui est un fan de Cyberpunk 2067, est-ce que ça va m'empêcher d'aimer leur prochain jeu? Non, si ce n'est pas forcé. Je veux dire, Cyberpunk 2067 était quand même assez innovateur. C'était dans un futur dystopique. Oui, il y avait des portions LGBTQ, machin, trans ou peu importe, mais la narrative du jeu était bien. Tu vois, avec V, c'était genre un GTA Lite, tu pouvais faire plusieurs choses. Ils ne t'ont jamais forcé ton personnage à devoir faire des trucs avec un autre homme ou ce genre de trucs. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas eu du forçage à ce niveau-là. À travers des pubs ou des conneries comme ça, il y en avait, mais c'était dans un monde dystopique. Donc, Cyberpunk 2067, à mes yeux, ça ne compte pas. Vous comprenez? Mais si dans leur prochain jeu, oui, il y en a bel et bien du forçage, eh bien là, tout va avoir changé, messieurs, dames, pour CD Projekt Red. Donc voilà, messieurs, dames, vous avez bel et bien vu. J'ai quand même fait vite. Je ne vous ai pas sorti également la compensation du CEO comme j'ai pu vous le sortir chez Ubisoft parce que ce n'était pas affiché chez CD Projekt Red combien le CEO tirait des compensations à travers le ESG ou le DEI. Ce n'était tout simplement pas marqué. Mais probablement que ça doit être la même chose un peu qu'Ubisoft avec le conseil d'administration. Si tu atteins certains objectifs, tu peux aller récolter une somme d'argent ou bien des actions au sein de la compagnie. Tu vois, je pense que ça peut être facile à trouver ce genre d'informations-là. Ça, je vous le laisserai à quelqu'un de plus motivé que moi parce que je suis fatigué. Je suis environ deux heures dans ma vidéo. Je suis vraiment fatigué. Mais je vous ai montré à travers cette vidéo-là que oui, il y a de la diversité et de l'inclusion forcées au sein de CD Projekt Red. Peu importe ce que les CEOs voudront vous dire, messieurs, dames, dans la vie, surtout Ubisoft et CDPR, les CEOs ne les faites plus confiance. Ce sont des gros, gros menteurs qui veulent cacher je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas assumer qu'il y a de la diversité et de l'inclusion. Et puis voilà, je veux dire, c'est noir sur blanc sur leur rapport financier. Ils font partie d'une charte de la diversité établie en Pologne qui, eux, font partie de l'Union européenne, qui, eux, font partie également de l'agenda politique, tu vois, de 2030 pour le Sustainable Development Goals. Tout est relié ensemble, messieurs, dames. Tout est politique à travers ces décisions-là des compagnies européennes, canadiennes et américaines. Tout est relié par un seul même but, messieurs, dames. Eh bien, c'est de vous forcer le DEI dans votre gorge que tu ouvres bien ta bouche et que tu finisses par l'accepter d'ici 2030. Et ce n'est pas fini, messieurs, dames. On s'en va vers 2025. On le voit maintenant également au Japon qu'il y a de la diversité et de l'inclusion forcée. Et je pense que plus on va s'approcher de 2030 et plus vous allez entendre parler de plein de compagnies que tu ne croyais jamais être dans la diversité et l'inclusion forcée, commencez à le dire ouvertement qu'on est là-dedans. C'est rendu fou, messieurs, dames. C'est un objectif politique et malheureusement, eux, ils brassent énormément d'argent. C'est toutes des firmes d'investisseurs qui sont milliardaires et même avec mes vidéos comme la mienne qui veut dénoncer ça à la fin de la journée, messieurs, dames. Est-ce que je vais vraiment changer quelque chose avec cette vidéo-là? Je ne sais pas. Mais la seule chose que je peux faire, c'est vous éduquer dans un certain sens et vous renseigner sur ce qui se passe réellement. Donc, CD Projekt Red, oui, tu as de la diversité forcée au sein de ta compagnie, tout comme Ubisoft et vous ne pouvez maintenant plus rien dire. Donc, ça suffit les mensonges et commencez à assumer vos actions. Bienvenue dans cette deuxième partie-là qui sera un peu plus politique parce que durant mes recherches pour CD Projekt Red, j'ai trouvé vraiment des sales choses au niveau gouvernemental et qui est reliée à l'Union européenne au complet. Donc, à travers plusieurs pays dont la France parce que chaque pays de l'Union européenne a une charte de diversité qui est ensuite de ça coordonnée par d'autres compagnies. Donc, si vraiment, c'est de penser un peu aux fameuses poupées russes que j'avais parlé dans ma vidéo de Sweet Baby Inc où est-ce qu'il y a toujours une compagnie à la tête et plus tu vas vers le fond et plus tu vois d'autres compagnies qu'il y a en dessous. Tu vois, c'est vraiment une hiérarchie pyramidale. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, pour cette portion-là de la vidéo, j'ai vraiment creusé plus loin pour ce qui est de qui dirige tout ça au niveau de l'Union européenne, pourquoi, c'est quoi l'objectif de tout ça, etc. Et j'ai vraiment trouvé des sales choses, notamment pour ce qui est de jeuxvideo.com. médias très reconnus en France au niveau des jeux vidéo et ça revient un peu à ce que je disais dans une vidéo récemment comme quoi que les journalistes sont tous dévendus et que le DEI est vraiment de plus en plus forcé au niveau du journalisme et plein d'autres compagnies et j'en ai maintenant la preuve, messieurs, dames et je vais vous le montrer en ce moment de cette vidéo-là. Donc, messieurs, dames, tout ça a commencé à partir de là. Dès que j'ai vu le Responsible Business Forum qui était associé justement à la Pologne ainsi que CD Projekt Red et la fameuse charte de la diversité. J'ai commencé à me poser des questions sur quel est le groupe majoritaire, tu vois, le propriétaire de toutes ces conneries-là. Eh bien, j'ai trouvé ça ici, messieurs, dames. Donc, le site web remonte à wbcsd.org. Le wbcsd est nul autre que le World Business Council for Sustainable Development. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, messieurs, dames, si vous avez regardé mes vidéos? Le Sustainable Development Goals fait partie des fameux Nations Unies et donc, bien, ce petit organisme-là, bien, ce petit, c'est un gros, gros organisme, en fait également partie et c'est un peu le bras droit des Nations Unies mais au sein de l'Europe et ça touche énormément de personnes, messieurs, dames et je vais même vous le montrer. Ici, on peut voir justement le Global Network. Donc ça, ce sont, comme ils le disent eux-mêmes, c'est une alliance unique à travers 60 business indépendantes, organisations à travers le monde, ainsi que 6500 business qui se sont commis justement pour atteindre ce fameux Sustainable Development Goals. Donc ces objectifs-là qui sont au total 17 objectifs d'ici, mais eux, par contre, ce groupe-là, c'est pour 2050. Celui des Nations Unies est pour 2030, mais eux, ils voient plus à long terme. Et parmi ces groupes-là qui sont un Network, donc qu'est-ce que ça veut dire un Network? ça veut dire que ces différentes branches, qu'elles soient non gouvernementales ou gouvernementales, à travers différents pays. Et ici, on voit bel et bien plusieurs pays différents. On voit le Chili, on voit l'Argentine, le Brésil, l'Équateur. On voit énormément de pays. Il y a 5 pages au total. Beaucoup de pays, même la Turquie, le Zimbabwe. Il y a également le Canada ici, messieurs d'ami, il y a le Canada, mon pays. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations qui sont reliées à ce fameux objectif-là d'atteindre un agenda politique d'ici 2050. Donc, vous voyez que ça va bel et bien plus gros que ça. Et même ça, ce n'est pas l'Union européenne. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne participe également dans ce fameux mouvement-là du DEI forcée ou de la diversité et inclusion, peu importe comment vous l'appelez. C'est vraiment plus gros que ce que vous pensez, messieurs dames. Et ça, comme on dit au Québec, ça brase de l'argent en tabarnak. Tu vois, ça finance beaucoup, beaucoup d'argent et vous allez voir à travers cette vidéo-là plus de choses à ce sujet. Vous pouvez voir également toujours sur le site web les différents membres qui sont associés à ce fameux Sustainable Goal, machin et tout. Je ne veux pas passer à travers tous, 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 tous les groupes, mais je veux dire, regardez-moi, je suis allé jusqu'à la page 6, il y en a 21 pages. On voit Abu Dhabi, il est là. On voit Amazon, il est là. On voit même Alibaba. Je veux dire, ça va beaucoup plus loin que vous le pensez, messieurs dames, dans cette espèce d'agenda politique où est-ce qu'on peut parler même de conspiration. Tu sais, c'est toutes des affaires, messieurs dames, que le commun des mortels, comme vous et moi, on n'est pas concernés par ça, mais il y a toujours des réels objectifs à travers des compagnies, tu vois, que ce soit un financement monétaire ou un but monétaire. Tu sais, c'est tellement fou, il y a Bayer, il y a Bloomberg, il y a tellement, il y a BMW, bro, il y a tellement de compagnies, messieurs dames, c'est fou, man. Genre, je regardais toutes ces choses-là continentales, bro, ils font des pneus, tu vois, ils font des roues, tabarnak. Il y a Deloitte, il y a Dupont, bro, il y a les Duponts, bro. Toutes ces groupes-là, messieurs dames, auront signé justement un pacte pour le Sustainable Development Goals. Par contre, eux, ici même, ce groupe-là, ces groupes-là, ont signé le fameux pacte d'ici 2050 et il y en a d'autres d'ici 2030 que, allez regarder ma vidéo sur Sweet Baby Inc, vérité sur Ubisoft, vous allez tout comprendre, messieurs dames, c'est assez fou, mais on voit bel et bien qu'il y a des compagnies qui se sont juste appelées entre eux, qui ont dit, hé, on veut faire un agenda pour se rendre quelque part et on va tous se réunir, notre argent ensemble, nos objectifs. Ça veut dire, toutes ces compagnies-là, ces corporations-là, messieurs dames, sont tous des amis à la fin de la journée. OK, ils s'appellent, ils boivent un café ensemble, ils parlent de la belle vie, de la belle journée, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur week-end. Ils sont tous reliés ensemble et c'est là que je vous ai dit que c'est plus gros que nous, messieurs dames, c'est plus gros que les jeux vidéo et c'est pour ça que je ne voulais pas rendre cette vidéo-là publique parce qu'à la fin de la journée, vous voyez, ce n'est pas relié aux jeux vidéo. C'est un objectif beaucoup plus loin. Il y a des gens qui vont appeler à la conspiration, ce genre de conneries-là, mais ce n'est pas de la conspiration quand on voit bel et bien ces compagnies-là parmi ces groupes-là, tu comprends? Mais bref, messieurs dames, là, je m'écarte du sujet, mais c'est juste pour vous montrer vraiment qu'il y a des compagnies qui unissent ensemble leurs forces. Pour celui des Nations Unies, il y avait Bill Gates et Melinda Gates Foundation, il y avait Google, il y avait d'autres grosses corporations et tous ensemble sont réunis pour atteindre un seul et même but et c'est pour changer nos philosophies à travers le DEFORC ou d'autres philosophies de la vie de tous les jours de nous, les êtres humains ultimement et ça va plus loin que le jeu vidéo, même si c'est ce qui fait vraiment peur à la fin de la journée, tu vois. Une chose que je voulais absolument vous montrer pour mes amis français, ceux qui regarderont la vidéo, je vous ai montré, il y a une charte de diversité pour la Pologne, mais attention, il y a une charte de diversité également pour vous les français, mes bons amis de France, vous allez regarder ça. C'est fou le nombre de compagnies qui ont signé cette charte-là, vous n'allez rien comprendre, messieurs, dames. Regardez ici, messieurs, dames, on est sur le site web de la Commission européenne et je vous parlais qu'il y avait des charts de diversité à travers plusieurs pays et je vais vous le montrer en temps réel, comme ça, vous ne pourrez rien me dire à ce sujet-là, tu comprends? Et regarde, à travers les Nations Unies, il y a plusieurs pays qui ont signé cette fameuse charte-là, on voit l'Autriche, la Belgique, Bulgarie, Croatie, etc., plein, 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 plein de pays, mais ce qui nous intéresse Regardez, la charte de la diversité existe bel et bien depuis 2004, OK? Mais elle n'a jamais vraiment été prise au sérieux. Il faut être d'accord, messieurs, dames, en France, tu vois, il y a tellement de problèmes sociaux, tu vois, et toutes ces choses-là, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est au niveau du DEI. Et aujourd'hui, le problème avec toutes ces conneries-là, c'est que le DEI, en fait, la diversité et l'inclusion forcées fait partie maintenant de la diversité, donc que ce soit les minorités ethniques, le racisme, toutes ces choses-là. Tu vois, il n'y a plus de dissociation entre la diversité et l'inclusion pour le mouvement LGBTQ, les trans, etc. Il n'y a plus de dissociation. Donc, maintenant, on met tout le monde dans le même bateau et on appelle ça la diversité. Wow! On appelle ça comme ça. Ben, du moins, en France, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, pendant mes recherches, messieurs, dames, regardez toutes les compagnies que j'ai trouées et c'est interminable. Je te jure, sur ma vie, c'est interminable. Tu vois, même, on vient de voir FC Lyon Pro. FC Lyon, qui, si je ne me trompe pas, c'est le football club de Lyon, en fait même partie des signataires pour la charte de la diversité. Et quand je vous disais que c'est interminable, ben, regardez, messieurs, dames, je veux dire, tout ça, en ce moment, vous voyez, ce sont tous des compagnies qui ont signé une entente pour la charte de diversité et c'est toujours en lien avec l'Union européenne. Vous voyez, les dôles, vous pourriez voir d'autres compagnies, peu importe. Je vous mettrai les sources pour vous, messieurs, dames dans la vidéo, comme ça, vous pourriez, vous allez pouvoir aller regarder par vous-même. Mais regardez, il y a tellement, tellement, tellement de compagnies. Je veux dire, depuis environ une heure, tu vois, je descends la page web et il y en a qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Ça ne finit plus. Et toutes ces compagnies-là ont fait une entente, tu vois, pour aller contre le racisme. Ils sont favorables pour le DEI forcée, que ce soit plus de femmes, plus d'inclusion pour les trans. Et c'est gros, c'est plus gros qu'on le pense. Et même ces compagnies-là payées pour cette fameuse charte-là de la diversité pour faire partie de ce mouvement-là et toutes ces choses-là. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question à travers ma vidéo pour CD Projekt Red parce que, de plus en plus, on voit, messieurs, dames, dans le journalisme jeux vidéo, vous voyez, on voit les IGN, on voit les Kotaku, on voit toutes ces compagnies-là, à quel point il y a du DEI forcée et les journalistes, eh bien, sont devenus un peu des activistes au nom du LGBTQ et ce genre de communauté-là. Et donc, moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que jeuxvideo.com et jeuxvidéomagazine, qui sont quand même des grosses boîtes journalistiques de jeux vidéo en France, est-ce que, eux, ils en font partie, messieurs, dames? Et c'est là que j'ai commencé mes recherches parce qu'il faut savoir que jeuxvideo.com appartient au groupe Parent qui est Webbedia et que l'autre compagnie, jeuxvidéomagazine, appartient à une compagnie qui s'appelle Linked Parent, je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est des compagnies qui sont mères, c'est eux qui possèdent ces sites web-là. Et donc, à travers mes recherches, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant et je vous le montre maintenant en direct. Regardez bien ce communiqué de presse, messieurs, dames, et vous allez maintenant comprendre beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Le 9 mars 2022, au ministère de la Culture en présence d'Elisabeth Moreno, ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, qui est l'association PFDM pour les femmes dans les médias, eh bien, il y a 47 acteurs des médias qui ont signé la charte du parité mode d'emploi et qui est également de la diversité, tu vois, pour les femmes et les hommes dans la vie de tous les jours. Et on voit également les signateurs de la charte et parmi ceux-là, eh bien, messieurs, dames, on voit qui ici? On voit Webbedia. Et Webbedia ne s'en cache pas. Comme je vous ai dit, Webbedia, c'est la compagnie qui possède jeuxvideo.com et je veux dire, on peut même le voir ici. Regardez. On peut le voir ici, messieurs, dames, et c'est eux qui possèdent jeuxvideo.com ainsi que jeuxactu. Jeuxactu, je ne savais même pas que c'est eux qui possédaient ça, mais il faut croire que c'est bel et bien eux qui possèdent ça. Et ils ont même également une page Web entièrement dédiée justement au DEI, à l'égalité, tu vois, entre les femmes et les hommes. Mais c'est ça, encore une fois, mon problème, messieurs, dames, avec le DEI forcé. Tu vois, regarde, ils le disent même ici, ils sont engagés pour l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. À la fin de la journée, messieurs, dames, ce mouvement-là, c'est une bonne chose dans un sens. Tu comprends? C'est bien de prendre soin des femmes. Je veux dire, on vient tous d'une madame qui nous a mis au monde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à chaque fois, messieurs, dames, quand il y a ces choses-là, il y a toujours un groupe extrémiste qui veut venir et essayer de nous le forcer dans la gorge et d'ajouter plus de choses qu'au final, on ne veut pas nécessairement dans les jeux vidéo, dans le monde journalistique, etc. Et vous voyez également ici un réseau inclusif et bienveillant. Women at Webedia a été créé en 2019 en France. Il vise à promouvoir les femmes dans les entreprises à travers plusieurs mentorats, événements internes. Tu vois, c'est ça ultimement et à un moment donné, ça commence à t'introduire juste ça. C'est une première étape et ensuite, ils font comme, bon, on a atteint ce score-là dans nos cases à cocher et là, on veut atteindre plus de cases parce qu'ultimement, on va être plus reconnus auprès des firmes d'investisseurs, auprès de l'Union européenne ainsi que plein d'autres groupes et là, ils vont juste nous envoyer de l'argent pour nous aider à forcer ça dans le journalisme des jeux vidéo ou même les jeux vidéo en général. Donc, tu vois, je veux dire, Webedia, jeuxvideo.com et jeuxactu en font bel et bien partie de ce mouvement-là de l'inclusion et diversité. Est-ce qu'à ce moment-là, ils sont vraiment forcés? Je ne pourrais pas vous dire, mais oui, bel et bien, ils en font partie. Et si vous, ultimement, vous regardez jeuxvideo.com et jeuxactu tous les jours et peut-être vous avez commencé à remarquer des choses un peu inclusives et tu vois, des articles un peu, tu vois, qui favorisent la LGBTQ, les trans, etc. Et bien, maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi ils le font parce qu'ils font partie de ce mouvement-là. Moi, personnellement, je ne regarde pas jeuxvideo.com, je ne regarde pas vraiment jeuxactu. Je pense que le seul journaliste, je ne sais même plus s'il travaille là-bas, mais c'est Maxime que je regarde, Maxime Chao, si je ne me trompe pas, son famille. C'est le seul journaliste que je regarde là-bas que je trouve c'est un excellent journaliste qui présente bien ses jeux dans lesquels il fait des tests et toutes ces choses-là. Mais bref, messieurs, vous voyez, à la fin de la journée, c'est bien plus grand que les jeux vidéo. C'est vraiment un truc qui est relié à les Nations Unies, c'est relié à l'Union Européenne, c'est relié au gouvernement du Canada, au gouvernement américain, des firmes d'investisseurs, plein de choses inimaginables. On est dans un agenda politique mondial avec des cases à cocher pour 2030 ainsi que 2050 et notre monde, au final, risque de changer plus on va avancer dans les années parce qu'à la fin de la journée, c'est l'argent qui domine tout dans ce monde-là et il y a beaucoup d'investisseurs à travers ça qui ont établi ces objectifs-là. Et messieurs, dames, ni moi, à travers mes vidéos, ni personne, si vous voulez décider de faire des manifestations, on ne pourra jamais contrer ça parce que l'argent est tout puissant dans ce monde et voilà. Mais je voulais juste vous en parler pour vous prévenir que oui, il y a bel et bien un agenda derrière tout ça. On peut juste essayer de dénoncer le tout comme je le fais à travers mes vidéos. Peut-être un jour, on va tous se réveiller, tous les citoyens du monde entier puis on va aller contre ça. Mais si on n'a rien, si on n'a pas de groupe qui peuvent nous aider, tu vois, à nous financer également, je pense que ça sera peine perdue parce qu'à la fin de la journée, si ces grosses boîtes-là, les firmes d'investisseurs, ils brassent des milliards et des milliards de dollars et moi, je n'ai pas des milliards de dollars, tu comprends? Donc, c'est grâce à vous, les gens qui sont des membres de ma chaîne, qui payent pour la chaîne, qui peuvent m'aider à financer ce genre de choses-là pour les dénoncer. Mais à la fin de la journée, je n'ai pas des milliards de dollars, vous comprenez? Donc, voilà. C'était juste pour vous renseigner par rapport à ça. J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéos-là. C'était juste pour vous renseigner plus à ce niveau-là. Si vous désirez que je fasse plus de vidéos comme ça, dites-le-moi, tu vois, dans les commentaires ou autres et ça va me faire plaisir. Puis, merci de tout votre soutien. C'est vraiment incroyable, le soutien ces derniers temps. Ça me prend tellement de temps de faire des recherches comme ça. Ça me prend, je pense que je suis à deux heures de ma vidéo. Je dois faire tellement de montage par la suite. C'est fou, man. Mais merci à vous, vraiment, de tout mon cœur de me supporter. Puis, il y a plusieurs sujets également qui s'en viennent, moins sur le DEI, plus sérieusement sur l'industrie des jeux vidéo. Il y a beaucoup plus de contenu qui arrive, c'est juste que ça me prend tellement de temps de faire ce genre de vidéos-là. Et c'est pour ça que je suis passé à un modèle plus traditionnel de juste présenter des pages web parce que c'est plus facile pour moi que de faire un genre de mini-documentaire de film parce qu'à la fin de la journée, les gars, c'est long, c'est long, vous n'avez pas idée puis c'est grâce à vous si je peux faire ce genre de vidéos-là. Donc, merci encore une fois, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace!